Évidemment, nous sommes navigateurs aussi, donc la première chose qu'on fait dès que nos bateaux sont à l'eau et sont validés, c'est de naviguer, faire du mille, faire du mille pour valider la qualité, pour valider les performances du bateau. Après, dans 15 nœuds de vent, à une vitesse constante moyenne de 6 nœuds, 6 nœuds 5, au portant, au-dessus de 18 nœuds de vent, on est tout de suite à 10 nœuds 5, 11 nœuds de moyenne, ce qui paraît très surprenant, mais réel. Avec l'ensemble de l'expérience venant de la course pour la gamme Mini Transat et Yaka pour la gamme Croisière, nous avons réussi à faire une alchimie de l'ensemble de ces deux bateaux précédents pour en réaliser un bateau, on va dire, de course croisière rapide, avec un agencement confortable pour une clientèle de passionnés de voilier. On retrouve un grand cockpit à l'arrière, c'est un bateau de course, c'est un bateau de solitaire ? C'est un bateau, pareil, de l'expérience du monde de la course, le Mini Transat, c'est un bateau avec un grand cockpit à l'arrière pour pouvoir manœuvrer facilement pour une personne en solitaire, mais c'est aussi en parallèle un bateau prévu pour une navigation familiale, c'est-à-dire que vous avez des assises de cockpit, un grand cockpit, un grand carré dans la descente et des couchages partout. Donc en fait, on a réellement créé la polyvalence au niveau d'un bateau performant et familial. Sous-titrage ST' 501 Et au vu de notre développement, de nos appendices et de notre technologie, nous avons réalisé un bateau capable de traverser l'Atlantique, mais vous pouvez aussi aller à Pont-l'Abbé ou à Pont-Avenne, prendre nos petits-déjeuners avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501